Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Il est 13h50 sur Europe 1, si vous venez de nous rejoindre, voici les découvertes d'Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Des découvertes un peu bouleversées, on le lisait par la mort de Johan Cruyff, mais je reviens quand même à la bande des découvertes avec vous, Mathieu Charrier, parce que ce qui était prévu aujourd'hui, c'était donc que vous nous parliez d'un beau livre, un gros livre sur David Bowie. Voilà, un autre grand, qui a disparu, David Bowie. Alors ce livre s'appelle The Rise of David Bowie, c'est par Mick Rock, et il rend hommage bien sûr à l'album sorti en 72 et qui avait vu naître Ziggy Stardust. Alors c'était le cinquième album de Bowie, mais évidemment celui qui va lui donner sa renommée internationale. Le Time l'a même inclus dans ses 100 plus grands albums de tous les temps. Et ce livre, c'est donc la naissance de Ziggy Stardust, suivi par un photographe, Mick Rock. Avec Bowie, ils ont été inséparables pendant 10 ans, il fut son photographe officiel, son ami, son confident, évidemment aussi un petit peu son partenaire de Défonce. Et donc il a pu le suivre pendant des années, devant et aussi et surtout derrière la scène, c'est là que vous découvrez des clichés magnifiques. Alors le livre est construit par chapitres, suivant le découpage de l'album, et chaque titre de chanson, c'est un chapitre du livre. Alors on voit naître ce personnage, il est très gros, je vais essayer de vous le montrer un petit peu, mais on voit naître ce personnage à travers pas mal de clichés, évidemment. On va le montrer pour ceux qui nous suivent sur Europe 1. Levez bien le livre, je lève le livre. Il est lourd. Regardez cette photo comme elle est belle, Ziggy Stardust avec sa clope au bec. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des photos comme ça, assez officielles, et puis vous trouvez aussi des photos évidemment derrière la scène, il y en a notamment une, on le voit avec Mick Jagger, si j'arrive à aller à la bonne page. C'est vraiment la bande de l'époque, ils étaient aussi très très proches d'Iggy Pop, Liguan. Donc voilà, vraiment, on revit toute cette grande aventure dans ce livre à travers les yeux de ce photographe. C'est un livre qui compte énormément de photos dont la moitié n'avait jamais été publiée. Et puis la couverture aussi est magnifique, puisque vous l'avez déjà remarqué. Exactement, c'est-à-dire que c'est, vous savez, en relief. Là, Jean-Michel par exemple, il ne voit pas la même chose que Maxime, puisque vous, avec elle, vous le regardez. Parce qu'on l'avait quand on était petit. Voilà, c'était les espèces de petites cartes postales. Vous bougez l'image et deux photos différentes apparaissent. Ah, c'est joli. Ah, c'est bien. Ça vous sortit, Jean-Michel Apatine. Quand on était petit. Ben oui, moi j'ai été petit. Ça a été petit ? Ce qu'il faut dire, c'est Tachan qui édite ce livre, qui fait très souvent des beaux livres. Au début, vous avez sorti une première édition qui était à l'époque, avant la mort de Bowie, qui était signée par Bowie et par Mick Rock, qui coûtait 3500 euros. Je ne vous en avais pas parlé à l'époque, parce que je m'étais dit que c'était un petit peu cher. Là, l'avantage, c'est qu'il ressort une nouvelle édition qui coûte 60 euros, qui est un petit peu plus abordable. C'est plus abordable. Si vous êtes un fan de Bowie ou si vos proches aiment Bowie, en tout cas, il faut l'acheter et on peut se quitter sur une dernière chanson. Ah bah oui. Ce n'est pas dans cet album, mais c'était pour se faire plaisir. The Rise of David Bowie. C'était donc le coup de cœur du jour de Mathieu Charrier. On va continuer à parler d'un livre avec vous, Olivier de Rinceyn. d'un livre, enfin, de la maquette d'un monument, Les Trois Brigands, de Tony Ungerer. Alors théoriquement, on pose la question, qui n'a pas lu Les Trois Brigands de Tony Ungerer ? Moi. Ah bon ? Parce que vous n'êtes plus jeune. Non, je ne l'ai pas lu. Alors c'est la maquette, effectivement. C'est-à-dire que Tony Ungerer a proposé à une éditrice américaine, qui n'était pas très futée, un livre qui racontait l'histoire de brigands qui vole pour des pièces d'or, pour les donner, pour aider une petite fille abandonnée. Elle a trouvé ça immoral. Résultat, Tony Ungerer s'est fait éditer en Suisse, je crois par une maison allemande, mais en Suisse. Et ce livre a été l'un des best-sellers. On dit que si on va jusqu'à des temps récents, peut-être qu'on peut faire une exception avec, comment s'appelle cet autre personnage dont la littérature a envahi les... Harry Potter. Il paraît que c'est juste en dessous d'Harry Potter, mais enfin c'est formidable. Ça sera vendu donc samedi aux enchères. Alors une vente aux enchères de BD qui va durer toute la journée. Ça commence à 11h. C'est à la galerie Iconoclast avec la commissaire-priseure Nathalie Vermeaux. C'est 20 rue Daniel Casanova. Il y a un pause pour le déjeuner, une pause pour le goûter. Et on vend des BD toute la journée. Il faut dire un mot de Tommy Ungerer. Il est né avant la guerre à Strasbourg. Il a eu une enfance de petit Alsacien nazifié. Il refusait par exemple de parler français à l'école. On ne pouvait plus parler français. Il fallait parler... Alors lui, il parlait Alsacien, mais il a été viré de l'école parce qu'il ne parlait pas allemand. Après la guerre, il s'est lancé dans des curieuses aventures. Il était un peu scout de mentalité. Il a fait la France à vélo. Il est allé partout. Il a été engagé dans le corps des méaristes algériens et réformé parce qu'il ne devait pas supporter le poil de chameau. Après, il a fait les arts déco. Il s'est fait virer. Et puis, il est parti aux Etats-Unis avec 3 francs 6 sous, un carton à dessin. Alors là, une carrière formidable publiée par le New York Times. Des affiches très très célèbres contre la guerre au Vietnam. Et aujourd'hui, allez voir le musée Tommy Ungerer à Strasbourg. C'est indispensable. Juste une petite question, toute petite question. Le prix que ça peut coûter, comme ça, la maquette des trois brigands aux enchères ? On s'est destiné quelques milliers d'euros, mais ça va faire beaucoup plus parce que je crois que les musées s'y intéressent. Peut-être même le musée Tommy Ungerer. Merci Olivier Drangsa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada